Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur ces deux tickets de la FDJ. Alors on va jeter un coup d'œil au règlement de ces tickets. Et surtout, sur ce qu'il est possible de gagner. C'est parti ! Pourquoi j'ai choisi ces deux tickets ? Pour commencer, on va prendre le jackpot. Déjà, j'aime bien son nom, le jackpot c'est cool. Le gain minimum est de 10€, malgré que le ticket soit de 5€. Et c'est aussi celui qui nous donne les meilleures chances de remporter un gain de 100€. Comme on peut le voir ici, où ils ont mis 160 000 tickets de 100€ parmi les 12 millions. Ce qui nous fait une chance sur 75 ou 75 de remporter 100€. Je trouve ça plutôt cool. Et puis, le x20, je l'ai pris simplement parce que la dernière fois, j'avais testé un x10 et que j'avais gagné 20€. Alors je me suis dit, pourquoi pas tester un x20 ? En plus, les deux jeux réunis, ça nous faisait la maudite somme de 1 million. Et je dois dire que c'est un chiffre que j'affectionne tout particulièrement. Donc le x20, c'est un jeu à 5€ qui peut rapporter jusqu'à 500 000. Ça, ça serait vraiment le pied. Et si vous découvrez 1 x1, x2, x5 ou x20, vous remportez la somme associée. On va déjà gratter nos numéros qui sont ici. On commence directement avec le 34, le 22, 42, 60 et le 18. On commence directement, le 39, le 32, le 14 et le 31. Alors moi, ce qui me ferait le plus plaisir, je crois que c'est surtout de découvrir un x quelque chose. Parce que les chiffres, pour finir, pour moi, c'est assez rare. On continue avec la deuxième ligne, le 9, le 41, j'avais le 42, c'est dommage pour 15€. Le 40 et le 47. Donc, on a déjà fait deux lignes et puis on n'a toujours rien. On continue avec le 59, on avait le 60, 25€, ça aurait pu être sympa aussi. Le 8, qui ne nous amène absolument rien. Et puis, on enchaîne avec le 11 et on continue avec le 49. On enchaîne directement le 24, le 12, le 30, le 36. Et là, on arrive à la fin du jeu et puis, on n'a toujours pas découvert deux fois quelque chose. Et puis, les chiffres, encore moins. Alors, ce x20, est-ce qu'il va nous donner un petit quelque chose sur les quatre derniers ? 52, 35, 54, et attention, le petit dernier, on y va, 53. Voilà, pour ce ticket x20, le résultat est clair, c'est 0. Alors, on va directement passer au jackpot. Alors, c'est parti pour ce jackpot. On gratte nos numéros gagnants, 21, 50, 35, 19, 12 et 24. Allez, on va essayer de retrouver au moins un dans la grille. Ça serait quand même sympa que je me fasse rembourser ces tickets. Et puis, peut-être gagner un petit peu plus, ça serait cool aussi, quoi. Pour une fois. Premier numéro, le 14, le 22, on a le 21, le 27, aïe, 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 le 26. Là, bizarrement, j'ai un mauvais pressentiment. Allez, on ne désespère pas, on attaque la deuxième ligne avec le 49, le 13, le 46 et le 8. On enchaîne avec la troisième, avec le numéro 1, on n'a pas de 1, le 29, le numéro 7 et le numéro 18. Là, ça commence un petit peu, mais d'août, quant à la victoire, s'installe fortement. On va enchaîner avec la quatrième et avant-dernière ligne, avec le 40, le 42, le 32 et le numéro 30 pour finir cette ligne. Ouais. Eh ben, c'est pas brillant, mais bon, il nous reste encore 4 cases à gratter. Alors, on croise les doigts et on y va, c'est parti. Avec le 6, le 44, le 23 et le numéro 3. Bon, ben non, voilà. Et voilà, encore une cuisante défaite face à la FDJ. Mais bon, je suis pas taille. Par contre, je voulais quand même souligner ce petit point de détail qui me paraît quand même assez important. C'est qu'à la FDJ, pour gagner 500 000, il faut mettre seulement 5 euros. Alors que pour la loterie suisse romande, pour espérer gagner ça, il faut quand même débourser la maudite somme de 20 balles. Ce qui représente à peu près 18, 19 euros. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça fait quand même une sacrée différence. C'est la Suisse. Et avant de conclure cette petite vidéo, je voulais faire une annonce en ce qui concerne les prochains concours. Il faudra être abonné. Quel salaud, ça y est, il nous force à nous abonner, quoi. Ce que je veux surtout, c'est faire plaisir aux gens qui sont fidèles à ma chaîne et qui regardent mes vidéos régulièrement. Par exemple, pour le prochain concours, au moment où je mettrai la vidéo en ligne, je verrai à ce moment-là les gens qui sont abonnés. Et puis ceux qui s'abonneront pendant le concours ne seront pas pris en compte. De pire en pire. Mais rassurez-vous, pour cela, vous serez pris en compte pour le concours qui suivra. Maintenant, ce que je te conseille, c'est de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos et des petits cadeaux qui sortiront sur cette chaîne. Voilà, cette vidéo s'arrête là. Lâche-moi un petit pouce bleu si ça t'a plu. Pense à la partager et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501